A l'âge de 80 ans, Mick Jagger réfléchit sérieusement à sa propre mort et à l'après. Le légendaire rocker a abordé le sujet lors d'une interview accordée au Wall Street Journal le 26 septembre. Durant cet échange, il a discuté de son intention concernant la somme considérable générée par le catalogue des Rolling Stones. Celle-ci s'élèverait à plus de 500 millions d'euros. Le chanteur emblématique du groupe, qui a subi une opération à cœur ouvert en 2019, semble avoir pris la décision de ne rien léguer à ses huit enfants. On pourrait peut-être faire du bien dans le monde Mick Jagger a laissé entendre qu'il ne comptait aucunement léguer sa part du catalogue des Rolling Stones à ses enfants. Le célèbre chanteur songe plutôt à orienter sa part vers des œuvres de bienfaisance. Ses enfants, Carrie, 52 ans, Jade, 51 ans, Elisabeth, 39 ans, James, 38 ans, Georgia May, 31 ans, Gabriel, 25 ans, Lucas, 24 ans, et Devereaux, 6 ans, n'en ont pas besoin, dit-il. Mes enfants n'ont pas besoin de 500 millions de dollars pour vivre. Mick Jagger préconise que cette somme soit consacrée au bien-être mondial à travers des œuvres caritatives. On pourrait peut-être faire du bien dans le monde. Les enfants de Mick Jagger, à l'abri du besoin à ce jour, le groupe n'a pas encore cédé les droits de son catalogue. Il se pourrait qu'à l'avenir, les membres du groupe succombent à la tentation, à l'image de Bruce Springsteen-Housting. Toutefois, pour l'heure, une expérience malheureuse survenue à la fin des années 1960 semble les inciter à la prudence. En effet, les Rolling Stones ont perdu les droits de certains de leurs titres emblématiques de 1965 à 1970. Et pour cause ? Ceux-ci furent verrouillés par leur ancien manager, Allen Klein. Le guitariste du groupe, Kiss Richards, lors d'une interview sur CBS l'année dernière, a déclaré, « Je ne sais pas si nous sommes prêts à vendre notre catalogue. On pourrait le faire durer un peu, y ajouter quelques éléments supplémentaires. » Alors, Mick Jagger ne souhaite pas que l'argent issu du catalogue de son groupe aille à ses enfants. Néanmoins, il n'a pas l'intention de les déshériter. Sa fortune personnelle, estimée à 300 millions d'euros, ainsi que de nombreux biens immobiliers, devrait leur venir. Finalement, même sans cette part du catalogue des Rolling Stones, chacun de ses enfants jouira tout de même d'une confortable somme à sa mort. I just need some that will wake me up Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501